Lettre d'Amory à son frère Reni, le 4 avril 2020 Cher frère, il a fallu que je m'occupe durant ce confinement, et quoi de mieux que d'écrire pour combler mon ennui. A vrai dire, je ne m'ennuie que très rarement, et je ne vis pas mal ce confinement. Quand je pense à toutes les personnes qui sont dans le même cas que toi, seule, en ville, dans des petits appartements et loin de leur famille, je me sens privilégiée. Je me plains très souvent d'habiter à la campagne, car il y a peu de bus, les trajets pour les lycées sont longs, et on est souvent loin de nos amis. Mais je suis obligée d'admettre que j'ai rarement autant apprécié la campagne qu'en cette période sorti tout droit d'un film de science-fiction. Tu m'as raconté l'ambiance qu'il y a dans les grandes villes comme Montréal. Les rues sont désertes, les magasins fermés, et les seuls bruits que l'on entend sont les sirènes des ambulances. Quand on entend ça, les premières images qui se créent dans nos têtes sont apocalyptiques. Trois semaines. Trois semaines que je n'ai pas vu une personne à part papa et maman. Et pour autant, je me porte pour le mieux. Je suis quand même pressée de ressortir pour voir mes amis, faire du tennis et même aller en cours. Mais dans l'époque dans laquelle nous vivons, aussi étrange qu'elle soit, je suis en contact avec mes amis une grande partie de la journée. Le matin, nous travaillons dans le même vocal grâce à Discord. L'après-midi, nous jouons ensemble, et le soir, il nous arrive de regarder des films ensemble. Je ne sais pas quel temps il fait au Québec, mais ici, à Renny, le printemps vient fleurir le temps. Il a chassé l'hiver pour laisser place aux premières pâquerettes. J'ai la chance d'en profiter, mais quand je suis dehors, au soleil, j'ai une pensée pour ces soignants enchaînant les heures de travail sans répit, et pour ces gens un peu partout dans le monde qui sont enfermés entre quatre murs, pendant que d'autres vont faire les marchés inconsciemment. On se sent impuissants face à ce que vit l'humanité, à l'heure à laquelle j'écoute cette lettre. On entend partout que rester chez soi aide à sauver des vies, mais on aimerait en faire plus. J'espère pour toi que le Québec réussira à arrêter cette épidémie mieux que la France et les autres pays d'Europe. À très bientôt, à mori. Sous-titrage Société Radio-Canada